Bienvenue à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous présentera l'immense fortune de Nathalie Koua ainsi que ses origines. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur tout pour ne pas attendre. Active de Yaoundé et d'origine modeste, Nathalie Koua a perdu très tôt son père, décédé dans des circonstances troubles. Travaillant pour Cameco, la compagnie aérienne nationale, elle fait la connaissance de la table du football Samuel Eto'o et entend une liaison avec lui qui va durer plusieurs années. Les médias commencent à s'intéresser à Nathalie Koua lors de sa rupture avec le footballeur Samuel Eto'o en juin 2014, une rupture qui se passe mal. Le footballeur, réclamant la restitution de ses somptueux cadeaux qu'il a fait à sa maîtresse, notamment en véhicule SUV payé cash, refusant de rendre ses cadeaux et après une plainte pour escroquerie déposée par la salle du football, l'hôtesse de l'air est arrêtée et abusivement détenue en garde à vue et n'en sortira que quelques jours plus tard. En juillet 2014, après la publication de photos dénudées de la jeune femme sur les réseaux sociaux, celle-ci porte plainte à son tour en France contre le footballeur camerounais. Le footballeur, s'exprimant sur l'affaire, les médias font le chou gras de l'affaire. En 2016, la publication de son livre Revenge Porn, le titre complet étant Revenge Porn, mettant en exègue foot, argent, témoignages de l'ex-Samuel Eto'o et quelques pratiques de films pour adultes. Aux éditions du moment, dans son pays, le Cameroun, comme en France, malgré l'opposition de Samuel Eto', le livre Autobiographie revêt des détails de sa relation avec le footballeur. Une action de justice, intentée par ses avocats de Samuel Eto'o, fait interdire sa publication en France. Dans sa décision de référer le 26 février 2016, la Coup d'appel de Paris estime que « la vie intime d'un footballeur professionnel ne constitue pas un sujet d'intérêt général en autre. Le livre ne propose aucune analyse pour alimenter les débats de société et donc, il porte la quasi-totalité une atteinte injustifiée et intolérable à la vie privée de Samuel Eto'. La décision de justice est ressentie durement en France par les milieux de l'édition. Elle est également l'auteur d'un deuxième ouvrage intitulé « Renaitre », paru en 2019. Fin 2015 et début 2016, elle intervient dans différents médias, pose pour des magazines et s'exprime sur ses relations avec son ex et se dit victime. Même si elle reconnaît être à l'origine de l'emballement médiatique autour d'elle, elle devient par la suite influenceuse sur le net. Dans le domaine de la beauté et de la mode, elle est PDG de sa boutique Psyche by NK en 2020. Elle travaille pour une société française en tant que directrice de communication. Elle fait partie du casting de la télé-réalité Les Lifeuses, diffusée en exclusivité. D'après les médias, les journaux de La Place, on estime la fortune de Nathalie Kowa à 250 millions de francs CFA. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications. Car ici, sur cette chaîne, on vous parle de l'actualité africaine et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.